Salut à tous, c'est CheyaSkirt, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon quatrième épisode Donc comme vous pouvez le constater, la mise à jour a bien été effectuée et la page d'accueil a été changée Donc comme vous pouvez le constater, maintenant il y a deux têtes Avant il y avait la relique, comme je le disais dans mon ancienne vidéo Donc c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre, je commence tout de suite Donc tout à l'heure j'ai vu faire une vidéo vers deux heures, le serveur était fermé Donc je ne sais pas du tout ce que cela voulait dire, mais si c'était une mise à jour, on va vite le voir Donc c'est parti, CheyaSkirt, c'est my war My war, soldat, guerrier des dark Bon comme vous pouvez le constater, les mises à jour sont toujours aussi longues Ce qui est un petit peu chiant dans ce jeu Mais bon, c'est un peu chiant parce que j'ai un vieil ordi de merde Mais bon, voilà Voilà, 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 voilà Donc là le chargement, il va être déjà à moitié dernier Ou presque J'ai une musique en tête, c'est pas mal Bon, je n'ai pas touché au personnage normalement Donc le personnage devrait se situer, je dis bien, à peu près au même endroit Que nous sommes arrêtés à la dernière vidéo Donc voilà, donc putain il est bien long le chargement Allez, il va Bon je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon j'ai mis la petite musique de fond Je ne pense pas que vous l'entendrez, mais bon Voilà, c'est parti Donc on repart avec mon guerrier Donc on retourne sur nos quêtes Et on valide la quête Ah, bon, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai tué mes 5 petits cochons Et je crois que j'en étais à 2 ou à 3 Donc voilà, on se dirige comme d'habitude sur le petit soleil bleu Avec la lune à l'intérieur, normalement Donc aussi on vous l'avait peut-être constaté Enfin pour les personnes qui se sont abonnées récemment Que j'ai actuellement fait une petite vidéo de la présentation de Aridon Donc en détail du moins Donc je présente la ligne du moins, mais sans commentaire Donc vous pouvez mettre de la musique, ce sera toujours mieux que d'entendre rien du tout Donc super, on la quête à super, on le petit point bleu qui se situe là Donc on y trouve, on y vole Et on y arrive Ah oui, je vais prendre la monture, ce sera toujours mieux Comme ça pour les personnes qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos Vous aurez l'occasion de voir la monture de la mise à jour Qui est formidable Donc normalement cette monture, elle est niveau 25 Donc je vous la validée soit en faisant une quête Soit en l'achetant avec votre propre argent Donc là comme vous pouvez constater, sur l'ancienne vidéo Sur l'ancienne vidéo, normalement j'avais dit Que les personnes qui demandaient toujours pour les points de statistiques Donc là comme vous pouvez constater, il y a AniPro115 Qui demande les stars pour AniUM Donc comme je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo Il y a les points automatiques Ce qui est assez bien Pour valider vos points Donc je mets pas les messages dans les builds Donc c'est rien du tout Donc pour les personnes On va quoi, 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 laisse tomber Je vais pas poser la question Enfin, je vais pas faire les trucs Je vais laisser peut-être qu'elle Donc là comme vous pouvez constater J'ai ouvert le menu inventaire Enfin, peut-être s'en faire exprès Je le sais plus trop Donc comme vous pouvez constater Il y a un pack de novice niveau 7 Donc sur cet épisode Je vais essayer de monter niveau 7 Le plus rapidement possible C'est la deuxième fois que je me rate Donc voilà, la quête est validée Donc voilà, on va taper On va valider la quête de la demi-lune Et on arrête les quêtes Et on va taper les monstres Jusqu'à qu'on devienne Enfin, jusqu'à qu'on monte notre niveau 7 Donc je cours Donc sur la nouvelle version Qui est disposée actuellement Enfin, pour les personnes même Qui connaissent un peu la map Et qui regardent quand même Les ruines d'Argila Vous avez deux Excusez-moi Vous avez deux donjons Donc le donjon d'Argila Enfin, la ruine d'Argila Et la ruine d'Argila Elite Donc ils proposent Jusqu'à du niveau 18 à 22 Normalement Si je m'en souviens bien Bon, on ira plus tard Mais pas tout de suite Quand je serai Assez haut level Donc là pour l'instant Je vais direction Les dents de panthère Donc normalement Elles sont situées sur la carte Donc les petits points verts Pour tuer les monstres Qui sont donnés dans les quêtes Donc aussi Comme vous pouvez le constater La mise à jour Est devenue plus explicative Donc vous aide A mieux comprendre le jeu Je me demande S'ils n'ont pas fait ça Comparé à ma vidéo Bon, c'est pas très grave Je m'en fous Moi je fais mes vidéos Pour le plaisir Et pour rien d'autre Et pour vous apprendre aussi Comment jouer Jouer à Shea Et les petits coins Et trouver les petits coins D'XP Sympatoche Donc là pour l'instant Vous passez vos niveaux 3 Tout en haut Aux araignées Et aux cochons Et après au niveau 3 Vous descendez Et vous tombez sur les panthères Donc vous aurez une quête Sympathique Puis des panthères Et vous récupérez Les petits sacs Qui tombent des panthères Donc comme vous pouvez constater Ici Donc je clique dessus Et cela me donne Vous avez obtenu Une dame de panthère Voilà ce que j'ai obtenu Et ça se situe ici Là, juste ici Enfin, vous le verrez peut-être Un petit peu mal Sur la version De la qualité frappe Ce qui n'est pas terrible Mais bon J'arrive toujours bien A vous expliquer Comment fonctionne Le jeu Je vois les larges Mais c'est pas trop important Donc les panthères Les panthères Les panthères Ah, voilà les panthères Je vais utiliser Le petit pouvoir magique Qui me fait les portes Les panthères Tadam Tadam Qu'est-ce qu'on a droppé On a droppé Alors, on va vite le voir Normalement j'ai chopé Un arc Enfin, je ne sais pas si je l'avais tout à l'heure Et une masse Un marteau de pierre Enfin, pour les tanks C'est pas bon Je peux utiliser ça Pour un guerrier Bon, un peu inutile pour moi Parce que, bon Cette arme Elle était plutôt réservée Pour les guerriers Enfin, pour les tanks Pour passer un temps Enfin, du moins, je crois J'ai obtenu une pomme Donc, aussi Dans les petits sacs Qui se... Enfin, qui vous... Pendant... Enfin Je vais arriver à l'expliquer Comme il faut, oui Donc, les petits sacs Qui tombent des panthères Vous pourrez aussi Avoir des petites pommes Des pommes Enfin, d'autres objets Des potions Donc, ce qui vous donnera Qui vous régénèrera Vos points de vie Donc, les pommes rouges Vous augmentent Enfin, vous restaurent Des points de vie Donc, par 119 Donc, je vais Je vais me faire attaquer 5 minutes Sur la panthère Voilà Donc, je me laisse Vas-y Encore moins Bon Bon Ouais, bon C'est pas présent On verra sur un autre endroit Donc, ouais Vous avez juste à Cliquer sur la pomme Et la pomme Regénèrera 119 points De PDV Qui se situe ici Comme je vous l'ai montré Dans la première des vidéos Normalement Voilà Donc là, j'ai atteint mon niveau 4 Donc, apprendre Les compétences Donc là, il n'y a rien Là, il y a con Je crois normalement C'est Un emboutement Moi, les emboutements Je les mets ici Après Chaque sismique Je vous l'avais montré Dans le premier Ou le deuxième épisode Donc là, il me reste actuellement Une panthère Une dent de panthère A dropper Donc, une chance sur les deux sacs On est sur le gauche Pauve de rien Et dents de panthère Donc, j'ai mis 5 dents de panthère Donc, je clique sur le pouvoir Retour de maison Donc, ce pouvoir me fait retourner A l'endroit Que vous allez voir Dans pas longtemps Donc, maintenant Voilà Donc, votre point de On va dire Votre point de résurrection De retour maison Donc, si vous n'arrivez pas A utiliser le retour maison Vous pouvez faire une autre manip Vous cliquez sur entrer Enfin, cliquez Vous tapez sur entrer Vous mettez en canal de chat Normal Vous faites la barre oblique La barre oblique Enfin, ouais, voilà Oblique Et vous marquez Town T W O N Où Vous pouvez marquer Retour Tant Vous devez attendre 10 secondes Normalement Pour Pour faire le retour maison Vous pouvez actuellement faire Retour Comme ceci Donc, vous serez téléporté Dans la vie la plus proche Dans 10 secondes Résurrection Résurrection annulée En cas de mouvement Donc, je me téléporte En faisant le mot retour Donc, je peux aussi Grouper des personnes à distance Donc, je ne me rappelle plus trop Si je l'ai dit dans mes anciens épisodes Donc, je vais vous redire Vous tapez sur entrer Vous prenez la barre oblique Et vous marquez Et vous marquez Grouper G R O U P E R Et vous faites un espace Et vous marquez le nom de votre personne Que vous voulez grouper Donc, le gendarme La personne qui était passée juste derrière moi Normalement, je crois que c'est ça Le personnage n'existe pas Je me suis trompé Ce n'est pas très grave Vous faites comme ça Pour grouper des personnes à distance Donc, maintenant Vu que j'ai passé mon mot Je remonte les compétences Donc, je le répète encore une fois Pour les personnes Qui demandent à chaque fois Comment on fait Pour mettre les points statistiques Pour U M Au bout d'un moment Certaines personnes du jeu On en a marre de le dire Ça devient un peu chiant Donc, c'est pour ça Que la version a sorti Les points dispo automatiques Donc, comme vous pouvez constater Il y a marqué Fort 7 REC 0 INT 0 Sage 0 Dex 2 Et chat 0 Donc, la chat est égale à chance La force La force La REC Les points de vie du personnage L'INT La puissance magique Du personnage La sage C'est la barre de mana Voilà La DEX C'est la barre jaune Ou verte Petit problème de couleur pour moi C'est aussi des points de mana Mais pour les guerriers Les points énergétiques Moi, j'appelle ça comme ça Et l'achat Pour la chance Donc, voilà Donc, j'accepte la quête Je prends ma monture Et je cours directement Passer mon niveau 5 6 Et 7 Si possible Donc, si je ne peux pas Vous le faire Maintenant J'essayerai de vous le faire Dans un autre épisode Soit tout à l'heure Si le temps me le permet Ou Ou demain Dans la journée Donc, pour les personnes Qui suivent Pour les personnes Qui suivent Vous serez bien informés Donc, aussi vous avez Vos actions de base Donc, vous pouvez cliquer Sur Les petits emblèmes Donc, vous avez Ceci est tout marqué Donc, vous cliquez Sur l'emblème Que vous voulez Et cela Fera L'action de base Comme cela Est marqué Ici Voilà Donc, dites Bobo Bon Je ne vais pas me faire Groupe avec toi Je vais aller X et tout seul Donc, je vais Ah merde Bon Ce n'est pas très grave C'est parti Pour valider ma quête Mais bon J'ai oublié C'est pas grave J'irai plus tard J'irai plus tard Donc, maintenant Je vais direction L'XP Enfin, les points d'expérience Les montures Elles sont quand même Elles augmentent pas fortement La vitesse Quand même On voit qu'une monture Très serviable Qui vous permettra De profiter pleinement Du monde Cheya Et augmenter votre vitesse De déplacement Bref Je pense que la monture Nouveau 25 Elle va peut-être Un peu plus vite Mais bon C'est toujours Plus rien Donc là Les lignes sont Blancs Ce qui est strictement Inutile de les taper Ça vous augmentera Moyennement Vos points d'expérience Oula Waouh Je suis passé par roule Voilà Un petit retour Voilà Là chemin Le bon droit chemin Niveau 4 Les cochons De l'air Bon Je bug un petit peu Je ne sais pas ce que je fais Je vais peut-être descendre dans mon monture Si ça continue Parce que c'est un truc de gain Un petit peu beaucoup Bon là Comme vous pouvez constater Je vous ai fait Un petit récapitulatif De l'épisode 1 Et 2 Normalement Donc là Ça sera les petits endroits A xp Donc Normalement Ici je pense que Vous pouvez taper Les monstres Facilement Donc Attends Certains monstres Vous attaquent Oula Je vais préférer mon fait En fait Oula Putain Oula Effectivement Je bug assez bien On va mettre l'écran comme ça Excusez-moi si je bug Je tape le monstre Je le termine Puis je vais vous laisser Car Ça fait un bon petit quart d'heure Je pense Que je fais cette vidéo Donc les personnes Comme je l'ai dit sur un épisode Les personnes n'aiment pas trop Les vidéos longues Car les personnes Ne peuvent pas les voir Jusqu'au bout C'est un peu chiant Pour vous Donc C'est maintenant Que je vous dis Au revoir Donc Pour les personnes Qui ont aimé ma vidéo Likez Ça serait super sympa Et encore mieux Abonnez-vous Et surtout Le truc Qui me ferait vraiment plaisir C'est Partager la vidéo Pour que je me fasse connaître Et que je continue A faire mes vidéos Et que je vous accélère Et que je vous explique Encore plus loin Comment Comment bien jouer A ce jeu Donc Merci d'avoir regardé ma vidéo Ciao les gars A la prochaine Et portez-vous bien A tout à l'heure Ou à demain Ciao